salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui juste une petite Shadow's life rapide ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait j'espère que vous avez apprécié les vidéos récentes donc entre autres la construction du set Overwatch c'était plutôt cool et là il y y en a une qui arrive enfin ça se trouve cette vidéo dans laquelle je suis en train de vous parler sera postée après mais donc j'ai une autre vidéo construction que l'Ozorkiller a déjà préparé c'est la vidéo des motos Ninjago donc c'est le 7 à 30 euros et ouais donc j'ai trouvé quelques petits trucs dans un centre commercial donc je voulais un petit peu les partager tout simplement donc je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai trouvé ceci donc qui est la troisième série des turbo changers et qui contient entre autres dans celle ci en particulier vous avez le Ironhide que j'avais très envie d'avoir donc j'ai tenté j'ai vérifié le code impossible de le trouver je ne me souviens plus du tout est ce qu'il était imprimé donc j'ai juste utilisé en fait la forme bien sûr du véhicule qui m'a l'air d'être la forme du véhicule d'Ironhide et aussi la couleur parce que vous avez une petite fenêtre transparente juste ici en fait là où vous voyez du blanc en fait c'est transparent on peut voir la couleur du véhicule et ça a l'air d'être ça mais pas que j'ai fait un achat à la grande récré récemment et en fait ils offraient les bot-bots donc ils les ont reçus donc c'est plutôt cool donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bot-bots ben justement c'est rigolo parce que c'est relativement proche donc des teeny turbo changers sauf que ce sont des personnages inventés pour pour cette série et et qu'est ce que je veux dire et c'est pas voilà c'est pas optimus c'est pas megatron c'est des personnages inventés et je sais plus ce que je veux dire ils sont fait ils sont fabriqués plus ou moins de la même manière que les teeny turbo ils ont à peu près la même taille ils ont un peu le même style de plastique utilisé donc voilà donc je vous propose déjà d'ouvrir ceci pour être sûr que c'est bien ce que j'avais voulu prendre donc le ironide je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité je suis pas certain que ça fait un peu de bruit je suis désolé mais j'ai juste pas la foi de lancer les le fond blanc et le et les lampes pour cette vidéo je vous avouerai que je suis destroy bref on va s'ouvrir ça en espérant que c'est bien donc le ironide on va se spoiler ou on va se passer on va se spoiler c'est bien ironide vu que les instructions sont là et donc voici à quoi ressemble ironide donc encore une fois c'est très très simple mais celui-ci a une transformation plutôt cool si mes souvenirs sont bons donc comme vous pouvez le voir il n'est quasiment pas peint il n'y a pas de peinture là en mode véhicule il y en aura en mode robot mais clairement en mode véhicule il n'y en a pas les instructions sont très simples encore une fois donc on va se placer comme ceci on va séparer ces pièces là et on va tirer 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 jusqu'à ce que ce soit bien positionné et il est adorable il peut même lever les bras donc pour tirer sur tous les ennemis il est adorable il a vraiment une bonne bouille je l'aime beaucoup ce petit ce petit ironide je je suis très content d'avoir récupéré donc pareil à la grande récré pour 4 euros je crois si mes souvenirs sont bons il me semble que c'est 4 euros je vais y arriver hop là et donc c'est très simple pour le transformer et puis le mode véhicule est un peu tout tordu mais ça marche bien et donc vous remarquerez donc que ça fonctionne sur le principe même principe que celui de grimlock qu'on a sa forme un x1 voilà voilà donc très sympatoche vous remarquerez donc si j'arrive à faire un zoom assez fort allez s'il te plaît fais moi un beau zoom quand j'ai dit un zoom attendez on va faire ça correctement allez alors je pense qu'on le voit d'ici quand même le logo autobot qui est plutôt bien fait pour l'échelle surtout pour le type de plastique employé bref on va laisser ça ici et on va pouvoir sauver le bot bot ça c'est à jeter hop la poubelle et donc alors il ya un numéro que normalement qui peut vous indiquer donc on dirait qu'il a été écrit à la main mais non non c'est bien un numéro qui est tampographié sur le sur le produit normalement qui vous indique quel personnage c'est je les ai je n'ai pas choisi c'était offert encore une fois et surtout en fait je ne sais pas du tout lequel je veux donc on va juste s'ouvrir ça donc donc comme vous voulez voir il ya ça on appuie comme ceci on va faire sortir non on va pas faire sortir le personnage apparemment et oh c'est cool c'est un personnage qui est assez sympa hop là on va foutre ça là dedans et ça en recyclage ensuite alors est-ce que j'ai une checklist qui vous montre un petit peu tout ce qu'il ya moi j'avais peur d'avoir le cupcake parce que c'est d'accord elle est comme ça parce que personnellement je l'aime pas du tout je il ya plein de personnes qui ont l'air de l'apprécier moi le cupcake je suis pas fan je sais pas si je peux vous montrer attendez il est dans les lost bots où est ce qu'il est parce que vous comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup en plus ils sont pas tous en mode robot comme vous pouvez le voir aussi alors moi celui que j'ai eu c'est donc la batte de baseball que je vois absolument pas à ça c'est burger tron je le reconnais il y en a certains que j'ai jamais vu pour le coup j'en reconnais j'en reconnais la plupart mais certains je les ai jamais vu ni même en vidéo ni quoi que ce soit la barre de chocolat a l'air ultra cool je vais essayer de vous faire un focus parce que je suis pas certain vous en profitez autant que vous devriez je ne vois absolument pas la batte de baseball si vous l'avez repéré n'hésitez pas parce que là je vois le le hot dog qui est donc un petit peu la même forme et couleur mais non je la vois pas il s'appelle batsby batsby d'accord et rôle roi du baseball et c'est tout on n'a pas la petite description c'est dommage même même en anglais j'aurais pu vous la traduire mais là pour le coup elle n'y est pas du tout bref on va le transformer donc comme vous pouvez le voir ça représente une batte de baseball un petit peu avec des proportions différentes vous avez donc c'est le plastique est un peu différent de ce à quoi je m'attendais c'est cool il a l'air d'être vraiment quali vous avez ça qui lui représente une sorte de casquette de baseball vous avez ces bras qui sont sur les côtés on va essayer de sortir même si c'est un peu difficile attendez ils sont bien attachés comme le plastique en fait c'est un plastique très légèrement mou en fait regardez moi ces bras minuscules il est adorable il est très stylé c'est pas mon préféré sincèrement je sais pas qui est ce que j'aurais bien aimé avoir si je pense qu'il y en a un en particulier j'aurais bien aimé je sais pas si il est il est trop stylé lui c'est un sac de voyage il est trop cool et le pc portable aussi qu'on ne voit pas transformé c'est bien dommage d'ailleurs il est ultra sympa la carte la carte de jeu elle est bof je l'ai vu à l'époque elle est pas terrible mais oui c'est bizarre quand même parce que comme c'est une playlist complète normalement on devra le voir attendez je me permet de prendre une trente secondes c'est fou quand même que je le perde je le laisse et bon il est là il est juste ici forcément avec une casquette directement sur la tête ça ça marche mieux mais oui c'est clairement lui on voit les bandages au niveau des pieds enfin des des jambes qui représentent ça non non il est il est présent et donc maintenant ce qu'il faut faire c'est fusionner ça avec iron hide oui bien sûr forcément faut que le ballon pop c'est dommage qu'ils puissent pas la tenir directement parce que un petit iron hide avec une batte de baseball géante m'aurait beaucoup fait rire mais bon tant pis pour moi on va se positionner correctement parce que donc forcément leur j'en ai pas parlé mais le iron hide la partie centrale en fait est en roue libre vis-à-vis des deux des deux parties du ciseau sinon il serait pas positionné correctement ce qui fait que ça peut poser problème lorsque vous bougez les articulations il est franchement trop stylé il a genre deux pauses mais c'est génial quoi c'est génial parce qu'en fait ils étaient même pas obligés vu la transformation ils étaient même pas obligés de mettre les bras sur sur mon rotule en fait ils auraient très bien pu les mettre sur deux pivots faire en sorte que ça reste comme ça et on a quand même l'accès aux rotules donc je trouve ça plutôt cool perso bref je vais retransformer une dernière fois notre ami donc batsby hop mais vraiment assez quali je suis impressionné je suis impressionné ça me donne envie de m'en payer d'autres il peut faire le grand écart si vous voulez même si c'est plus ça aurait cool qu'il est un bras batte de baseball ou une batte de baseball intégré dans le bras et il tient plutôt bien malgré le fait que en fait il tient sur l'intérieur de ses pieds mais ouais vous décidément je pense que vous me verrez en acheter beaucoup d'autres de ces petites bêtises là je pense que ça va être très intéressant à collectionner en fait les avoir en main physiquement c'est c'est quelque chose en fait c'est ils sont adorables ils sont tout petits prennent forcément pas beaucoup de place donc et c'est agréable je trouve ça change un petit peu c'est un autre format donc c'est plutôt cool bref je vais arrêter de tergiverser je vais peut-être quand même vous faire quelque chose d'un peu plus propre quand je crois que la caméra l'a juste décidé de non non c'est bon attendez hop hop là comme ça me semble bien et donc j'espère que vous avez apprécié cette oula reviens ici toi cette petite et ben voilà vidéo et nous on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos allez à plus